Vous avez entendu parler de la poudre d'hamla, mais vous vous demandez quelle utilisation en faire. Je vous explique tout dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Stéphane Langlais du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie. Et aujourd'hui, je vais vous parler des utilisations de la poudre d'hamla et laquelle acheter. Il y a trois utilisations principales pour la poudre d'hamla. Les deux premières sont des utilisations cosmétiques. La principale utilisation pour les cheveux, vous allez pouvoir faire un masque qui va vous permettre de rendre vos cheveux un petit peu plus foncés. C'est vraiment la seule utilisation que je vous conseille pour vos cheveux. N'utilisez pas la poudre d'hamla pour le soin du cheveu, tout simplement. Préférez l'huile d'hamla. L'huile d'hamla, elle a l'avantage de bien nourrir les cheveux et de ne pas les dessécher. Alors que si vous faites deux fois par semaine ou une fois par semaine un masque avec de la poudre d'hamla, vous risquez de dessécher vos cheveux. Donc n'en faites pas trop souvent. Et pour ce masque, je vous invite à mélanger de la poudre d'hamla avec du yaourt. Vous mettez sur vos cheveux, vous pouvez mettre sur toute la chevelure. Vous laissez poser, on va dire entre trois quarts d'heure, une heure. Vous faites le shampoing comme habituellement et vous verrez que vos cheveux paraîtront un petit peu plus foncés. Une de mes lectrices va indiquer que ça lui permettait de prolonger les effets de sa coloration. Alors moi, je ne colore pas mes cheveux, c'est ma couleur naturelle, puisque j'ai la chance, malgré mes 46 ans, d'avoir très peu de cheveux blancs. Donc je ne fais pas de coloration et de temps en temps, pas très souvent, je fais un masque avec poudre d'hamla et yaourt. Donc première utilisation pour les cheveux. Deuxième utilisation cosmétique pour la peau. Vous pouvez faire un masque pour la peau avec la poudre d'hamla. La poudre d'hamla est un puissant antioxydant. Si vous faites un masque et que vous mélangez de la poudre d'hamla avec du yaourt ou avec du miel ou avec de l'eau de rose, vous pourrez combattre notamment la dilatation des pores et vous verrez que votre peau sera en meilleure santé et paraîtra un peu plus jeune. Et troisième utilisation de la poudre d'hamla, c'est une utilisation alimentaire. C'est pour la santé notamment. Et si vous faites des infusions avec de la poudre d'hamla, ça vous permettra également de nourrir vos cheveux et votre peau de l'intérieur. Mais on prend généralement les infusions à la poudre d'hamla essentiellement pour booster sa santé. Donc ça va vous permettre notamment de booster vos défenses immunitaires. Ça va permettre d'agir sur le système digestif, sur le système urinaire, sur la vue, c'est anti-diabétique. Il y a tout un tas de propriétés pour la santé de la poudre d'hamla. Je vais vous mettre le lien que vous trouverez sur le côté. Vous pourrez cliquer directement sur le lien pour aller consulter mon article sur les vertus de l'hamla pour la santé. Vous trouverez toutes les utilisations puisqu'il faut savoir que l'hamla a fait l'objet tout comme 3100 autres aliments d'une étude pour déterminer lesquels comprenaient le plus d'anti-oxydants. Et c'est l'hamla qui a gagné et qui est le fruit, l'aliment qui comprend le plus d'anti-oxydants au monde. D'où ses vertus excellentes à la fois pour les cheveux, pour la peau et également pour la santé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimée, vous pouvez cliquer sur le petit pouce pour dire tout simplement que vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne, vous allez avoir le lien qui va s'afficher au milieu de l'écran. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette de notification de façon à être alerté de chaque nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !